comment changer la langue de votre boutique Shopify c'est ce que je vais vous montrer dans cette formation et surtout restez bien jusqu'à la fin parce que je vous réserve une petite surprise pour vous aider à paramétrer votre boutique Shopify mais avant de commencer pensez à liker cette vidéo si vous l'avez aimé et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos qui seront dédiées à Shopify et à son optimisation c'est parti la première étape avant de commencer à faire cette modification va être de faire une sauvegarde de mon thème au cas où vous fassiez de mauvaises manipulations et où il y a un problème pour se faire très simple vous allez vous rendre sur boutique en ligne puis vous allez cliquer sur action et dupliquer cela va effectuer une sauvegarde de votre thème cette procédure est vraiment très rapide ensuite ce que je vous conseille c'est de renommer cette sauvegarde ici je vais la renommer action renommée et je vais marquer changement langue de ma boutique vous allez cliquer sur renommer et ainsi vous aurez fait une sauvegarde de votre boutique Shopify ensuite vous allez vous rendre sur la même page sur action modifier les langues on va se rendre ensuite tout en haut à droite sur action on va sélectionner modifier la langue du thème vous cliquez et ici moi la langue par défaut de mon thème c'est le français par exemple ça peut être l'anglais ou une autre langue vous allez choisir la langue qui vous convient donc moi je vais changer toute la langue de mon thème pour le mettre en anglais anglais enregistré en faisant cela tout mon thème sera mis dans la langue que j'ai choisi à savoir l'anglais ça c'est la première étape ensuite on va se rendre sur le compte donc ici le compte se trouve tout en haut à droite je vais cliquer sur mon compte et je vais demander à gérer le compte lorsque je vais arriver sur cette page je vais pouvoir demander à ce que ma langue préférée soit le français ça veut dire que la langue de l'interface de Shopify sera en français mais que le site par lui même Shopify sera entièrement en anglais ce qui va me permettre de travailler dans ma langue locale moi le français mais malgré tout d'avoir un site qui est entièrement en anglais et je ne vais pas oublier de changer le fuseau horaire pour mettre le fuseau horaire qui convient donc là vous voyez par exemple j'ai mis l'arizona ou en termes de fuseau horaire il vous suffit d'ouvrir et de choisir le fuseau horaire qui vous convient donc je laisse l'arizona je vais sortir et je vais fermer cette fenêtre il va falloir faire quand même quelques vérifications on va vérifier au niveau des paramètres que tout est correct donc on va aller sur paramètres sur menu général on va vérifier que le fuseau horaire est convenable là ici vous voyez le fuseau horaire c'est paris il est important de mettre le bon fuseau horaire parce que votre cible en l'occurrence pour moi c'est l'arizona donc ça va me servir si je fais des actions marketing avec Shopify à avoir le bon fuseau horaire par exemple je veux que lorsque je vais lancer une action commerciale qu'elle apparaisse dans le pays de destination à l'heure locale par exemple je veux que cette heure soit à 11 heures le matin pour l'arizona alors que moi en france bien évidemment j'aurai pas le même créneau horaire donc ici vous allez que sélectionner traîneau horaire je vais choisir en l'occurrence l'arizona le système d'unité le métrique et l'unité de poids la monnaie pour la devise donc moi la devise elle est en euros et il faut savoir que si vous avez déjà par exemple eu des commandes avec votre boutique vous ne pourrez pas modifier cette devise tout seul il faudra que vous contacter l'assistance pour qu'elle fasse le nécessaire au niveau du formatage de votre devise on va enregistrer ensuite on va aller dans paramètres et on va aller voir au niveau du paiement paramètre paiement tout en bas pour être sûr que votre check out apparaissent bien dans la langue locale on continue un petit peu le check je retourne sur paramètres et je vais aller voir expédition et livraison et ici on va avoir quelques modifications à faire vous allez devoir modifier au niveau de la zone colis voyez ici je suis en centimètres et ici je suis en kilogramme ce qui ne convient pas pour un pays anglo-saxon donc je vais modifier et ici au lieu de mettre centimètres je vais mettre en pouces et au niveau du poids de l'emballage pour un pays anglo-saxon ce n'est pas les kilogrammes mais c'est aux je vais cliquer sur enregistrer un autre point à vérifier qui est important ce sera au niveau des notifications et là je vais vous expliquer un petit détail quand je suis sur notification on voit que tout est écrit en français tout simplement parce que sur mon compte ici en haut à droite je voulais que l'interface de shopify soit en français il me suffira de spécifier dans la langue préférée l'anglais pour que toute l'interface de shopify soit également en anglais ici j'ai simplement à changer à mettre anglais enregistrer et quand je vais revenir sur mon thème en actualisant la page je vais voir que toute l'interface est maintenant en anglais si votre anglais n'est pas très bon il y a un site que je vous conseille d'utiliser pour faire toutes vos traductions ce site s'appelle d'eep l vous vous rendez sur ce site d'eep l translate c'est entièrement gratuit même s'il ya une option qui est payante que vous pouvez installer que vous soyez sur pc ou sur mac pour traduire automatiquement il vous suffit de copier une zone je me rends par exemple sur order confirmation et je vais par exemple pouvoir copier ce texte ici contrôle c ou pomme c'est le copier ici et j'aurai automatiquement la traduction en français évidemment l'inverse est possible vous pouvez très bien saisir du texte en français et automatiquement il va me traduire dans un bon anglais tous mes termes qui sont en français et ça bien évidemment ensuite je pourrais le copier dans les zones que je souhaiterais d'eep l est un très bon outil vraiment que je vous recommande si vous voulez revenir au langage d'origine en l'occurrence moi j'étais dans le langage français bien c'est très simple vous retourner sur online store vous retourner sur action édite langage tout en haut à droite action changer le langage du thème je me remets en français je sauvegarde je vais sur mon compte manage account est ici même travail je me mettre en français voilà alors maintenant je vous ai réservé une petite surprise la petite surprise c'est quelque chose que moi je ne connaissais pas à l'époque et qui me manquait énormément j'étais obligé de prendre des images de faire un montage et de faire des liens c'est en fait tout simplement mettre un bouton où vous le voulez sur votre site je vais vous montrer un exemple je vais me rendre sur ma boutique en ligne donc là je vais l'actualiser pour qu'elle se remette en français et je vais afficher ma boutique sur ma boutique de tests de formation je vais aller sur un blog je vais cliquer pour en savoir plus et quand je vais arriver sur cette page ce que j'ai envie de faire c'est rajouter un bouton comme celui ci par exemple vidéo de formation je vais vous montrer comment faire vous allez voir c'est très simple on va se rendre sur l'article de blog sur la page ou sur la description de votre produit et vous allez rajouter une ligne de code que je vais vous donner donc par exemple moi cette ligne de code vous voyez je les rajoute et ici vidéo de formation donc je vais la supprimer pour repartir de zéro je vais enregistrer et je vais aller dans la structure html de mon article de blog où je rappelle ça peut être une page ça peut être un descriptif et je vais choisir de rajouter une ligne de code juste avant la deuxième balise qui est pourquoi tester votre procédure de paiement ici je vais insérer quelques lignes je vais remonter et ici je vais copier ma ligne de code je vous la mettrai en lien dans la description et sur l'article de blog que je vais réaliser en rapport avec cette vidéo on va mettre un lien vers une page ça veut dire que je peux mettre une page un lien sur une page interne à mon site ou sur un produit mais je peux également mettre un lien vers une vidéo vers un autre site c'est totalement libre ici classe btn c'est ce qui va générer votre bouton automatiquement et ici ce sera le libellé qui va apparaître à l'intérieur du bouton moi dans cet exemple j'ai envie de faire un lien vers mon catalogue vers l'un de mes produits l'un de mes produits c'est l'une de mes prestations d'accompagnement pour Shopify je vous invite à visiter mon site pour voir les prestations que je vous propose pour vous aider à la création et à l'optimisation SEO de votre site Shopify moi je veux que ce bouton amène sur ce produit je clique sur le produit je vais copier l'adresse de ma page ctrl c pomme c je reviens et ici à la place tout simplement de url je vais simplement copier l'url de ma page et dans le titre je vais simplement écrire donc je vais faire un copier coller aussi prestations d'accompagnement on va copier que le début ctrl c le titre je vais le coller prestations d'accompagnement j'enregistre et maintenant je vais aller voir ce que ça donne je vais revenir sur tester vos paiements je vais actualiser et là j'ai mon bouton qui apparaît mon bouton n'est pas centré il est un peu trop collé à l'image c'est pas un problème ce bouton ici je vais simplement demander à le centrer ce que je voudrais aussi c'est avoir un espace pour pas que ce bouton soit trop collé à mon image qui est au dessus donc je vais simplement insérer je retourne dans mon affichage html et je vais simplement insérer au dessus de mon bouton un espace je cherche à quel endroit est mon bouton il est ici voyez ici je vais supprimer ça pour ajouter une ligne d'espace c'est simplement la balise br je vais enregistrer j'ai centré mon bouton et j'ai ajouté une ligne d'espace je reviens sur mon site je l'actualise et voilà j'ai inséré une ligne d'espace et mon bouton j'espère ce petite astuce vous servira parce que sincèrement à l'époque quand j'ai créé ma première boutique ce genre d'information me manquait énormément et je faisais en fait du montage je faisais une image je collais mon image je centrais mon image et ensuite je mettais un lien hypertexte sur mon image alors que là cette manipulation elle est vraiment très simple très rapide et vous pourrez avoir un joli site donc bien évidemment si la couleur du bouton ne vous convient pas il vous suffira de vous rendre sur boutique en ligne personnaliser votre thème ensuite de vous rendre sur les paramètres du thème est ici au niveau des couleurs vous pourrez choisir au niveau des boutons voyez le bouton primaire si je veux que mon bouton primaire par exemple soit soit bleu voilà comment m je vais enregistrer je vais aller voir ce que ça donne j'actualise et là voyez mon bouton il est passé en bleu c'est vraiment des manipulations qui demandent deux secondes qui sont très simples et très rapide à effectuer voilà j'espère cette petite astuce vous sera bien utile pour vos boutiques dans ma prochaine formation je vais vous montrer comment rediriger vos pages sur shopify si vous avez l'envie de renommer l'une de vos pages il se peut que vous oubliez ou que vous ne fassiez pas le nécessaire afin de rediriger votre page il va arriver sur une page 404 une page d'erreur j'ai fait une formation sur les pages 404 je vous invite à la regarder je vous mettrai également le lien dans la description cette page 404 est plutôt gênante pour un client et ne fait pas très sérieux donc je vais vous montrer comment rediriger cette page vers le bon adresse ne ratez pas cette prochaine formation likez cette vidéo si vous l'avez aimé surtout abonnez vous et activer la petite cloche pour ne pas rater ma prochaine formation et je vous dis à très bientôt sur seo 5 euros c'était françois à très bientôt